Notre frère Jean-Louis étant malade, c'est le signal, comme on envisageait de le faire, qu'il faut changer d'orateur. Et donc je commence ce soir une série que j'avais préparée depuis très longtemps. Jamais je ne l'avais donnée, puis ça m'est revenu que c'était utile. J'ai relu le livre plusieurs fois, et il s'agit donc d'une méditation suivie sur l'épître aux Corinthiens la première. Je ne prétends pas apporter des révélations nouvelles, mais que nous puissions simplement nous replonger dans ce texte et en apprécier toute la valeur. Cette première épître est une épître qui est forte, on peut le dire. D'ailleurs je crois que ce mot est employé par les Corinthiens eux-mêmes pour parler de Paul, en disant que ses lettres sont sévères et fortes. Donc je crois qu'on peut reprendre le terme. Et en même temps, cette épître aux Corinthiens est très riche. Elle est donc forte parce que l'apôtre Paul est obligé, sous la conduite du Saint-Esprit, de redresser beaucoup de choses qui ne vont pas dans cette Église. Et vous verrez que néanmoins, Paul aime beaucoup les Corinthiens. Et ses redressements vont loin, puisque même il y a, je crois, le seul exemple de mise sous discipline d'un frère qui vit dans le péché. Et ça souligne évidemment l'état assez triste de cette Église de Corinth. Deuxièmement, c'est une épître riche parce qu'elle touche des sujets très importants dans la vie chrétienne, qu'elle se soit sur le plan individuel, la conduite, la manière de faire les grands choix dans notre vie. Je pense par exemple à la question du mariage ou des choses comme cela. Et aussi bien sur le plan collectif. Alors, elle nous montre le Seigneur comme un Dieu exigeant, mais qui veut le meilleur pour ses enfants. Et qui en même temps, on va le voir d'ailleurs dès le premier chapitre, accorde à ses enfants toutes ses richesses. Et c'est pourquoi il peut demander beaucoup. C'est parce qu'il donne beaucoup en... Avant même qu'il ne nous demande, il nous a déjà donné en grâce infiniment pour pouvoir justement réaliser ses exigences. Alors, quelques mots brefs sur le contexte dans lequel cet épître se situe. Tout semble nous indiquer qu'elle a été écrite d'Éphèse. Ça, on le sait par l'un des derniers versets de la première épître. Chapitre 16, verset 8, où il nous dit « Je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, car une porte grande et d'un accès efficace, mais ouverte, et les adversaires sont nombreux. » Alors, ça, Jean-Louis nous le fera voir plus tard, quand il reprendra les voyages de Paul. Il me semble que Paul n'a pas pu réaliser toute son intention. Que nous trouvons dans Acte 19, enfin, que nous trouvons plutôt dans 1 Corinthien 16, 8. Acte 19 nous montre, si je comprends bien, que ce projet de rester jusqu'à la Pentecôte à Éphèse pour y fortifier l'Église ne s'est pas réalisé. Dans Acte 19, vous le voyez, il y a d'abord la fondation de l'Église d'Éphèse, avec ses quelques-uns anciens disciples de Jean qui reçoivent le Saint-Esprit. Puis, il y a le passage, je dirais, obligé de Paul à la synagogue, où il rencontre les Juifs locaux qui sont prêts à croire. Il les retire alors de la multitude, enfin, de la synagogue juive, après quelques sabbats, je pense, où il y a eu de l'opposition. Il enseigne alors dans l'école de Tyrannus pendant deux ans. Et l'Église s'accroît fortement. Il y a des miracles qui viennent confirmer la parole de Dieu. Et je pense que c'est dans cette deuxième année, la deuxième année que Paul est resté, qu'il a écrit l'Épitre aux Corinthiens, la première. Et il envisageait alors d'aller, de rester, alors, jusqu'à la Pentecôte, envisageait-il de célébrer la fête à Éphèse. Ça ne semble pas très probable, parce qu'il faisait plutôt, enfin, il essayait de célébrer la Pentecôte à Jérusalem. Enfin, ce n'est pas méthodique, puisque dans les deux ans qu'il a passé à Éphèse, il y a eu au moins une Pentecôte où il était loin de Jérusalem. Et puis, les choses ont probablement été brusquées par l'opposition, dont Paul, d'ailleurs, fait mention dans 1 Corinthiens 16, 8. Et les adversaires sont nombreux, et c'est cette scène, enfin, cet épisode de Démétrius, qui réussit à susciter une violente, une émeute, en tout cas très puissante, contre Paul, et l'amène. Donc, Paul est amené à fuir, enfin, se retirer, en tout cas, pour aller en Macédoine. Et donc, il va faire un grand périple pour arriver, finalement, à Jérusalem, à la Pentecôte. Voilà. Bon, c'est comme ça que je me représente les choses. Peut-être, on pourra voir, dans une autre occasion, que c'était plus compliqué, ou pas tout à fait cela. Donc, Paul était en plein travail à Éphèse, n'est-ce pas ? Et l'Église se constituait. Et néanmoins, il portait sur son cœur, très fortement, les Corinthiens. Donc, la date qu'on assigne, en général, à l'Épitre aux Corinthiens, c'est 55-56 de notre ère. L'Église de Corinthe aurait alors eu, probablement, 5 à 6 ans d'existence. C'est donc une Église jeune, mais les choses ont mal évolué, semble-t-il. Alors, je vous propose maintenant un découpage de cet Épitre, en quatre grandes parties. Chapitre 1 jusqu'au verset 11 du chapitre 6. Paul a bien des choses à redresser à Corinthe, ou ce qu'est le chrétien charnel, c'est-à-dire, c'est un titre alternatif. Chapitre 6, verset 12, au chapitre 11. L'usage de la liberté chrétienne et le piège de l'idolâtrie. Chapitre 12 à 14, des dons pour le corps de Christ. Et chapitre 15 et 16, la puissance de la résurrection de Christ n'est pas seulement un fait historique. Je les redirai au fur et à mesure. Donc, nous allons entamer la première partie. Paul a bien des choses à redresser à Corinthe, ou bien ce qu'est le chrétien charnel. C'est dans cette partie, en effet, que les reproches sont nombreux. Les redressements apportés par Paul, même s'il y a encore par la suite quelques sections où il y a une note de réprobation, c'est beaucoup moins dense que dans cette première partie. Dans cette première partie, chapitre 1 jusqu'au verset 11 du chapitre 6, nous voyons d'abord la salutation des neuf premiers versets du chapitre 1. Une salutation optimiste et encourageante. Je vais donc lire ces versets d'un seul jet. Paul a appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu et le frère Sosten à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, saints par vocation, et à tous ceux qui invoquent, en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance, le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, la salutation de l'épître commence, enfin, est à peu près semblable à ce qu'on trouve dans les autres épîtres, mais il y a quelques différences que j'aimerais relever. Premièrement, ce n'est pas à tous les coups que Paul s'intitule si nettement appelé à être apôtre. Il y a cela dans l'épître aux Romains, mais dans l'épître aux Romains, il commence par Paul, esclave de Jésus-Christ, appelé à être apôtre. Là, il n'y a pas de cette mention de serviteur ou esclave de Jésus-Christ, ce qui n'annule pas la chose. On retrouve quelque chose de semblable dans l'épître aux Galates. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ, est Dieu le Père. Par contre, il me semble, et c'est la dernière chose que je veux encore relever, c'est que dans quelques épîtres, et j'ai sous les yeux Philippiens, je vérifie dans Ephésiens, vous avez, dans Philippiens, vous avez Paul et Timothée, esclaves de Jésus-Christ, à tous les saints, etc. Donc là, il y a une égalité entre Paul et son fils spirituel. Et puis dans Thessaloniciens, c'est encore plus fort, Paul, Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens. Autrement dit, Paul se place à une complète égalité avec deux de ses collaborateurs dans cet épître. Alors, on peut se poser la question, pourquoi est-ce qu'au Corinthien, Paul est amené à commencer sur cette note un petit peu d'autorité ? Paul appelait à être apôtre. Bon, c'est évidemment, je crois, et vous le comprendrez aisément, vous qui avez déjà lu plusieurs fois ses épîtres, ou du moins celle, la première au Corinthien, c'est qu'il y a de la contestation contre son ministère. Il est accusé, il est attaqué, il est méprisé aussi. Et Paul doit rappeler en entrée qu'il a reçu un appel divin incontestable d'une très grande force, comme on l'a vu dans les méditations précédentes sur son histoire. Et donc, ce qu'il dira a du poids. D'ailleurs, à plusieurs occasions, il sera amené à rappeler qu'il est apôtre, qu'il a aussi le Saint-Esprit, ce qui est, je pense, une note un peu d'humour, pour dire que les Corinthiens ne sont pas seuls à l'avoir, mais que lui, là, et je pense qu'il l'avait en abondance, puisqu'il laissait une libre place à l'autorité de Dieu dans sa vie. Sosten ne vient qu'un peu après, après cet exposé de la mission de Paul, Paul appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Donc, vous avez, sans que le Saint-Esprit soit mentionné, je peux me dire, enfin, il me vient l'idée maintenant que, si le Saint-Esprit n'est pas mentionné ici, quoiqu'il est à coup sûr en jeu, c'est aussi peut-être à cause des déviations dites « spiritualistes », enfin, je mettrais ça entre guillemets, des Corinthiens, qui avaient développé une attitude qui n'était pas juste par rapport à la personne du Saint-Esprit. Et là, il est effacé de manière particulièrement sensible. Donc, vous avez le Christ et vous avez le Père, l'apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Donc là, c'est une salutation, enfin, un intitulé très fort, très énergique, je dirais. Enfin, est-ce que ça veut dire que Paul a besoin de parler fort ? Je ne le crois pas. Qui est ce Sosthène auquel il fait allusion, enfin, qu'il nomme ? Le frère Sosthène, nous le savons, bon, on sait bien qu'il vient de Corinthe. Alors, que fait-il à Éphèse à ce moment-là ? Je ne sais pas ce qui a été écrit là-dessus, mais il me semble logique de penser qu'il est venu visiter Paul, qu'il lui a peut-être apporté des nouvelles fâcheuses, des nouvelles négatives, on le voit par la suite, et que Paul prend ce frère à témoin de ce qu'il écrit, ou en voulant montrer qu'il est au courant de ce qui se passe à Corinthe, par un des leurs qui s'est alarmé de la situation. Et donc, on peut déduire que cette lettre a une certaine forme d'urgence. s'il écrit en mentionnant Sosthène, lui-même venu à Éphèse, je pense, de façon expresse, c'est qu'il faut que Paul réponde rapidement à des besoins pressants et à des situations inquiétantes. En plus, il est dit qu'il adresse cette lettre à l'Église de Dieu. Alors, on peut l'appeler de toutes sortes, enfin, l'Église, on peut l'appeler de plusieurs titres, mais l'Église de Dieu souligne, évidemment, l'autorité divine sur son témoignage, la présence du Seigneur, le sceau qu'il a mis sur ce rassemblement, et donc, c'est solennel, enfin. Et en même temps, je crois qu'il y a, et on va le voir tout au long de cette introduction, comme mon titre le disait, il y a une note constante d'encouragement. Donc, c'est vrai qu'il faut rappeler aux Corinthiens qu'ils sont l'Église de Dieu, plus tard, il l'appellera le temple de Dieu. Donc, quelque chose d'extrêmement noble, de grand et de redoutable, à cause de la présence du Dieu saint. Mais en même temps, il ne rejette pas cette Église, il ne la dévalorise pas en fonction de ce qu'elle est sur le moment, au moment présent. Au contraire, il lui laisse entendre que Dieu n'a pas abandonné son témoignage, qu'il maintient son attention à l'Église d'Éphèse et son souhait de réussir son programme de sanctification. Alors qu'on sait comment ça n'allait pas. Donc, vous voyez que Paul n'est pas un défaitiste, il nous montre comment nous devons considérer le témoignage du Seigneur. Et là, je me reprends moi-même, je suis porté au négativisme, à être défaitiste ou même à juger négativement avec une certaine hâte. Et le Seigneur nous enseigne ici l'inverse. Portez les croyants. On peut savoir des choses et des situations qui ne vont pas, mais prions plutôt que de classer ou de cataloguer négativement. C'est aussi, bien sûr, l'épouse de Christ, mais ce n'est pas dit explicitement ici. Et alors, vous noterez qu'il est encore dit, avant la mention de la grâce et de la paix, sur laquelle je reviendrai tout à l'heure, il est encore dit deux choses intéressantes dans cette salutation. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ces deux termes qui semblent se chevaucher ou se recouvrir ? Sanctifié en Jésus-Christ, ça veut dire mis à part, ça veut dire pris par lui, par le Seigneur Jésus, pour lui-même. Et saint par vocation, alors, vous savez, en grec c'est klétois, agiois, ce qui veut dire, qui peut vouloir dire saints appelés, ou saints par leur appel, mais vous avez tout un programme. Alors, premièrement, l'idée que sanctifier en Jésus-Christ, mis à part, c'est vrai, mais ça ne veut pas dire sainteté effective ou sanctification effective automatique. Et c'est là un point très important. Appeler à être saint ou saint par vocation, c'est un appel. D'ailleurs, vocation c'est ça, c'est un appel. Nous sommes appelés à une vie de sainteté. Et donc, là, intervient notre responsabilité. Allons-nous répondre, et ceci de manière continue dans notre vie, avec zèle à cet appel à être saint et à nous garder pour le Seigneur ? Est-ce que nous faisons tout pour favoriser la sanctification pratique par nos choix, nos engagements envers le Seigneur et dans toutes les circonstances de notre vie ? Donc, l'idée est ici que nous avons une responsabilité, nous devons veiller sur cela. Nous n'avons pas la force de nous sanctifier, mais nous avons la responsabilité de la décision. Et d'autre part, nous rendrons des comptes. Alors, c'est plutôt dans la deuxième au Corinthien que la notion... Enfin, non, rendre des comptes apparaît déjà très nettement dans la première, au chapitre 3 en particulier. Mais dans la deuxième, c'est là qu'est exposé le tribunal de Christ de manière plus précise. Et la deuxième chose qui me reste à voir avant le verset 3, c'est la généralisation. Alors, je ne sais pas, je n'ai pas fait de vérification parce que la pensée ne m'a pas frappé avant tout récemment, mais j'ai l'impression que c'est rare que Paul étende sa salutation pour une épître, pour une église, à l'ensemble des chrétiens. Je regarde rapidement. La plupart des autres, je vois ça comme ça, dans un survol, la plupart des autres épîtres sont réservés, enfin réservés, le mot n'est pas juste, se limitent dans leur dédicace, dans leur salutation à l'église locale. On pourra vérifier, mais je viens d'en parcourir 5 ou 6 comme ça, en feuilletant les pages de ma Bible, et je n'en vois pas encore d'autres épîtres qui soient étendus à toute l'église de tous les temps, à tous ceux qui invoquent, en quelque lieu que ce soit, le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Alors, je me dis, pourquoi cette note particulière ? Je pense que c'est parce que dans cet épître, vous allez me dire, non, dans les autres aussi, c'est vrai, mais Paul a des choses à dire, enfin, tenez, je vais vous le dire tout cru, je pense qu'il y a des enseignements dans l'épître aux Corinthiens que depuis quelques décennies seulement, les chrétiens évangéliques ont voulu extirper ou gommer de l'écriture des passages, je pense particulièrement à Corinthiens 11, mais pas le passage sur la Seine, évidemment, mais ce qui précède, où l'on a voulu dire c'est contextuel, c'est historique, que ça répond à une situation locale, à des mœurs à Corinth, enfin, on a inventé toute une série de choses dont, en tant qu'historien, ou presque, ayant fréquenté des historiens de l'Antiquité, je ne suis pas sûr qu'elles sont vraies, je pense que même les chrétiens ont dû inventer des histoires pour justifier des positions théologiques injustifiables, mais bon, je dis ça avec prudence. Mais donc, Paul ici dit que cet enseignement qu'il apporte, ce qui est le contenu de son épître, est pour tous les temps de l'histoire de l'Église, et c'est très important. Et, de plus, la question d'invoquer le Seigneur, où est-ce que je le relève ? Attendez, j'ai vu encore. Invoquer le Seigneur, ceux qui invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre, évidemment, on voit bien que cette expression d'invoquer le Seigneur n'est pas seulement le fait de prononcer un mot, de dire une expression, mais réellement de s'adresser à lui comme au Seigneur de gloire, lui demander d'être notre roi, notre maître, le reconnaître comme tel, le célébrer et le prier, avec toutes les implications que ça représente, le Seigneur surtout. Donc, ce n'est pas qu'une appellation, c'est une confession, une déclaration invoquée le Seigneur, lourde d'implication. D'autre part, évidemment, l'unité du Seigneur, enfin, le Seigneur unique pour tous les croyants tout au long des âges, notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre, ce qui nous montre aussi que nous avons le même Seigneur que l'apôtre Paul, et si Paul reconnaissait les exigences du Seigneur dans sa vie, elles ne sont pas moindres pour nous. Alors, la grâce et la paix, on en a beaucoup parlé, puisqu'on les a étudiées, toutes ces épîtres entre nous. La grâce, parce que nous en avons le plus urgent besoin, car nous ne pouvons rien faire par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Il nous faut donc toutes les ressources du Seigneur pour marcher avec lui. Et la paix, évidemment, car le Seigneur Jésus l'a promise au sien, l'a donné au sien, l'a assuré pour toujours au sien. Et donc, Paul reprend ce souhait du Seigneur Jésus pour ses chers corinthiens. Je les appelle ses chers corinthiens parce que c'est vrai. Donc, j'ai relevé que le Saint-Esprit, à deux reprises, n'est pas présenté dans ces formules qui présentent la divinité. J'ai expliqué pourquoi. Parce que le Saint-Esprit, d'une part, s'efface de son plein gré, si je peux parler ainsi, pour faire voir la gloire du Christ et honorer la souveraineté du Père. Ça, c'est un premier point. Puis la seconde idée que j'ai émise tout à l'heure, c'est aussi à cause... C'est lié à cette première idée. Le Saint-Esprit s'efface alors que les Corinthiens l'exaltent et c'est malsain et déséquilibré. Donc, Paul, je crois déjà, le rétablit ici d'emblée. Dans les versets 4 à 9, vous voyez comment Paul, et ne croyez pas, n'est-ce pas, nous... Malheureusement, tendance à penser que ce que je fais, moi, quelquefois, ou ce qu'on ferait naturellement, Paul le fait, c'est-à-dire passer de la pommade, commencer par des félicitations à bon marché, pour ensuite manier le fouet ou le bâton. Non, croyons bien que quand Paul dit « Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ », d'abord, ciblons bien pourquoi Paul rend grâce, nous y viendrons dans une seconde, mais que c'est une réalité dans sa vie, sa vie de prière consiste à rendre grâce à Dieu pour la grâce qu'il a accordée aux Corinthiens. Et bien entendu aux autres églises, mais vous savez, il n'y en a pas encore... Enfin, il y en a un certain nombre de constituées, mais peut-être pas toutes. En tout cas, celle d'Éphèse est en train de se dresser. Alors, Paul montre une grande joie, mais surtout à cause de la générosité de Dieu. Et donc, ici, je crois qu'on a cette pensée qui nous touche. Quand nous considérons l'œuvre de Dieu où que ce soit, nous devons d'abord, en imitant l'apôtre Paul, rendre grâce à Dieu pour la grâce qui a été accordée au sein. Et de cette manière, notre regard sur nos frères commence de la bonne manière, il change. Il n'est plus d'abord un regard accablant, négatif, mais il est plein de certitudes parce que Dieu s'est occupé d'eux, parce que Dieu s'est approché d'eux, parce que Dieu leur a fait miséricorde et leur a accordé toute sa grâce en Jésus-Christ. Et Paul le fait de manière incessante. Ce qui nous montre comment nos prières doivent être remplies de remerciements à Dieu. Tout au long de cet Épitre, en dépit de toutes les choses terribles que nous allons rencontrer, l'apôtre Paul fait entendre cette joie et cette confiance. Je ne peux pas vous dire que c'est vrai dans chaque chapitre, mais si vous regardez les versets qui encadrent l'Épitre, donc ceux que nous avons sous les yeux, et les versets finaux sur lesquels nous reviendrons en leur temps, vous voyez comment Paul est optimiste, positif et encourageant et encouragé lui-même à l'égard des Corinthiens, n'est-ce pas ? Vous l'avez particulièrement au chapitre 15, verset 58. « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » Verset 13 du chapitre 16, « Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. » Et puis, vous avez les derniers versets de l'Épitre, « Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème, maranatha, notre Seigneur vient donc, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous, mon amour est avec vous tous en Jésus-Christ. » Donc, on voit qu'après ce qu'il a fait, et on aurait l'impression qu'après tout ce qu'il a, quand on aura lu l'Épitre, qu'après tout ce qu'il a dit aux Corinthiens, il n'y a plus grand espoir et pas grand-chose à attendre de cette communauté, eh bien, Paul est sur ce terrain de rendre continuellement action de grâce à Dieu, à leur sujet. Alors, vous avez une première idée, c'est que la grâce de Dieu est généreusement distribuée à tous. Alors, nous ne sommes pas moins pourvus que ces églises du Nouveau Testament, des premiers temps. La grâce est absolument généreuse. Dieu la donne abondamment. Je voudrais établir très brièvement un parallèle, mais très court, entre Éphésiens 1 et 1 Corinthiens 1. Éphésiens 1 développe énormément la profusion de la grâce de Dieu, qui commence au verset 3 du chapitre 1, où il dit « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » Vous retrouvez la tonalité de ce « Je rends continuellement action de grâce » à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Et puis aussi, une autre parallèle qui m'a frappé dans la lecture à haute voix tout à l'heure, c'est le verset 5 « Car en lui, en Jésus-Christ, et que vous dit Éphésiens 1, si ce n'est de marteler tout au long de ces versets, en Christ, en lui, c'est-à-dire dans la personne bénie et bien-aimée de notre Seigneur Jésus, nous sommes comblés. Et donc, en nous attachant à lui, nous recevons richesse sur richesse de la part de Dieu. » Est-ce qu'il s'agit des Corinthiens seuls ? Non, évidemment, ce que Paul dit ici n'est pas spécifique d'une Église. La preuve en est, c'est que vous venez de voir qu'il tient le même discours en l'amplifiant aux Éphésiens. Et je suis persuadé qu'on, je n'ai pas les choses à la mémoire, mais qu'on pourrait trouver les encouragements identiques dans les autres Épitres, aux Philippiens, aux Colossiens, aux Thessaloniciens, que les croyants sont, par leur position en Christ, comblés. Et donc, les croyants peuvent, en tout lieu de la Terre et en tout temps de l'Histoire, s'appuyer sur cette richesse de Dieu qui leur a été accordée. Mais ces richesses, comme le dit l'Épître aux Éphésiens, se trouvent en Christ. Donc, on ne peut pas les séparer de sa personne et de la connaissance et de la communion à sa personne. On ne peut pas non plus, on ne les voit pas, si vous voulez, de cet œil naturel qui nous permet d'appréhender ce que nous appelons le réel, entre guillemets, et qui n'est qu'apparence en bien des cas, mais il nous faut les explorer. Il faut un effort de la foi, une recherche, pour apprécier les richesses de Dieu. Il faut les sonder, il faut les désirer, et il faut, au travers de la parole de Dieu, nous attacher à encerner l'ampleur et la valeur. Paul leur dit, en lui, alors oui, verset 5, j'ai fait de 4 et 5 une sorte, un ensemble, en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Alors, la traduction qui nous est donnée est interprétative, mais je pense qu'elle est vraie, mais le texte grec dit, vous avez été comblés en toutes paroles et en toutes connaissances. Donc, le Seigneur, par la parole de Dieu et la connaissance qu'elle transmet, qu'elle nous dévoile de Dieu, les a largement visitées. Or, est-ce que nous avons besoin d'autre chose aujourd'hui, nous qui avons la totalité de la parole de Dieu, que d'en explorer les richesses, nous qui avons, nous aussi été comblés en toutes paroles et en toutes connaissances. Plus loin, il va parler de manque, de manque, de l'absence, de manque de quelque don que ce soit. Alors, je dis un mot sur les dons, bon, c'est un sujet, un des sujets importants de la première au Corinthien, les dons de l'Esprit Saint, et Paul leur montre qu'ils sont dotés, mais ce n'est pas du tout dans l'esprit de ce qu'ils font et qui nous est relaté au chapitre 14 particulièrement, où nous voyons le mauvais usage qu'ils faisaient des dons. Un usage égocentrique, un usage pour soi-même, pour la seule jouissance de celui qui avait tel ou tel don. C'est dans un esprit tout à fait inverse que le Seigneur nous a distribué ces dons avec abondance pour que l'Église en reçoive accroissement. D'ailleurs, vous notez, en lui, vous avez été comblés en toute parole et en toute connaissance, le témoignage de Christ ayant été solidement établi en vous. Alors, ça veut dire, évidemment, parmi, la traduction qu'a choisie second est tout à fait défendable, mais aussi, ça veut dire individuellement, dans leur vie, dans leur cœur. Le témoignage de Christ a été solidement établi parmi vous. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Je veux dire, ce ne sont pas les... Je ne pense pas que ce soit les efforts de Paul, même si Paul y a contribué, puisqu'au chapitre 2, au chapitre 3... Non, au chapitre 1 et 2, pardon, il parlera de la puissance de Dieu qui accompagna son ministère. Nous aurons l'occasion de nous poser la question de savoir ce qu'est cette puissance. Mais, c'est Dieu qui a utilisé, Paul, la revêtue de sa puissance pour que le témoignage soit solidement établi parmi les chrétiens, et il en est de même dans tout témoignage que le Seigneur crée sur la surface de la terre en tous les temps. Alors, le but, c'est d'attendre le retour du Seigneur. Bien sûr, on peut dire que dans l'épître aux Thessaloniciens, ce qui est parfaitement exact, Paul attendant le retour du Seigneur de son vivant, pour les Corinthiens, c'est déjà un petit peu plus lointain, puisque quelques années se sont écoulées, mais on peut encore penser que les croyants attendaient le retour du Seigneur dans la première génération. Mais, je pense qu'il y a autre chose que cela. Il y a cette idée que ce qui est notre attente, ce à quoi nous nous préparons, c'est le retour du Seigneur Jésus. Ce n'est pas de nous installer confortablement sur la terre, de réussir notre vie sur la terre, mais de nous préparer pour le retour de l'époux bien-aimé qui vient chercher son Église. Ce retour, nous devons chercher à l'avoir en vue, le placer dans nos pensées et nous préparer constamment. Alors, les Corinthiens, Paul veut-il leur dire qu'ils devraient attendre le Seigneur ? Moi, je pense qu'ils l'attendaient, même s'il y avait de sérieuses carences dans leur vie. Il dit, dans l'attente où vous êtes, ce n'est pas seulement où vous devriez être, du retour du Seigneur Jésus, mais vous y êtes. Mais malheureusement, leur vie était encombrée de pas mal de choses et Paul pouvait craindre avec raison que l'attente du Seigneur s'efface de leurs pensées et de leurs préoccupations. Enfin, deux dernières idées de ce paragraphe jusqu'au verset 9, c'est les engagements de Dieu, les engagements de Dieu qui sont, si vous voulez, de deux manières. Je commencerai par le deuxième, le verset 9. Dieu est fidèle. On peut compter sur lui. Il vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Eh bien, il ne veut pas que vous en soyez séparés. Et moi, je pense qu'ici, nous avons un très sérieux argument qui nous affirme que le salut qui nous a été accordé est irrévocable. Dieu est fidèle. Lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, est-il alors, serait-il susceptible de renier cet engagement qu'il a pris et de ne pas donner suite à cet appel qui est de son initiative ? Et puis, d'autre part, il y a cet engagement de moyens, alors. Il vous affermira, je dirais même engagement de résultat, il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et là, c'est une grande et précieuse promesse parce que nous nous posons sans doute les uns et les autres parfois la question mais comment vais-je réussir la sanctification ? C'est un programme tellement élevé et voyant mes carences, mes infidélités, mes défaites, vais-je y arriver ? Est-ce que c'est possible ? Mais ça ne dépend pas, ça ne dépend que très très peu de nous, n'est-ce pas ? C'est le Seigneur qui affermira les siens, c'est lui qui l'a décidé et il est fidèle. Donc, ses promesses, il les tient jusqu'au bout. Donc, pour nous, nous ne nous soucions pas ni des moyens parce que nous ne les avons pas, ni du résultat, notre responsabilité, c'est de souhaiter, c'est de désirer de tout notre cœur nous soumettre à lui pour qu'il avance son œuvre et nous transforme, le laissant faire tout à fait librement. Voilà. Oui, je voulais encore rajouter un point. Cette affirmation des versets 8 et 9 nous démontre l'inspiration divine de l'écriture et en particulier de cette lettre. Est-ce qu'un homme aurait, un homme, je veux dire, un homme religieux, un homme ayant des valeurs, aurait parié quoi que ce soit sur l'avenir de Corinthe, de ce témoignage ? Et non, les choses avaient atteint un degré de délabrement grave, inquiétant. Il y avait des choses ignobles parmi les corinthiens. Mais la preuve de l'inspiration divine, c'est cela. C'est les promesses absolument catégoriques de Dieu par la bouche de son apôtre à cette Église. Ce qu'ils sont naturellement, après quelques années, de vie chrétienne et, bien entendu, ce qu'ils ont de leur ancienne existence, de leur vie passée, ne laissent aucun espoir. Mais, par la grâce de Dieu en Jésus-Christ, dans la communion à laquelle ils ont été appelés à son Fils bien-aimé, le Seigneur s'engage et veut aboutir au résultat. Maintenant, dans une deuxième sous-partie, nous allons voir les chapitres 1, verset 10, où nous sommes à 2, verset 16, où nous allons avoir un état d'esprit inquiétant chez les corinthiens. cet état d'esprit, je dirais qu'il y a deux composantes qui inquiètent l'apôtre Paul et le font réagir. C'est d'une part les divisions, auxquelles Paul fera allusion plusieurs fois, et la prétention arrogante à la sagesse. Là aussi, d'ailleurs, on retrouvera cela dans d'autres textes, enfin, dans d'autres chapitres plus lointains de cet épitre numéro 1. Donc, nous allons d'abord voir les versets 10 à 16 du chapitre 1, la division en école rivale. Je vous lis. « Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Car, mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des rivalités au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi « Moi, je suis de Paul et moi d'Apollos et moi de Cephas et moi de Christ. » Christ est-il divisé ? Paul a-t-il été crucifié pour vous ? Où est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé ? Je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous excepté Crispus et Gaius, afin que personne ne dise que vous avez été baptisé en mon nom. J'ai encore baptisé la famille de Stéphanas. Du reste, que je sache, je n'ai baptisé personne d'autre. Voilà donc ces versets sur la division en école. Donc, ce sont des choses que Paul a apprises. Alors, il ne fait mention ici que d'une seule source d'information, les gens de Chloé. Je vous avoue ne pas avoir cherché de quoi il s'agit. S'agit-il d'une ville ? A priori, ça me semblerait être le cas, mais peut-être aussi c'est une famille, une maison familiale. et on peut penser que ce Stène, qui est là, était porteur de ces informations. Alors, Paul pose d'abord l'exhortation. Je commence par l'exhortation, oui, du verset 10. Je vous exhorte. C'est un terme que Paul emploie assez souvent, si vous voulez, mais souvent dans des conditions de grande gravité et de grand sérieux. Vous avez sous les yeux, comme moi je pense, dans votre Bible, à la page de gauche, si vous avez une édition comparable à la mienne, le verset 17 de Romain 16, qui, justement, vient illustrer ce que je dis, « Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales, etc. » Donc, voyez qu'il s'agit de quelque chose de très sérieux. Et là aussi, ce verset 10, c'est un point majeur que Paul touche. Et quand il parle d'exhorter, c'est un discours d'une grande force. Il leur demande, comme une chose fondamentale dans le corps de Christ, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire au nom du Seigneur Jésus-Christ, comme si le Fils de Dieu, enfin, et je pense que le Fils de Dieu parle par sa bouche à ce moment-là, d'une manière particulière, enfin, dans tout ce qu'il écrit aussi, il n'y a pas de doute, mais c'est comme si le Seigneur Jésus était là, présent parmi eux pour leur tenir ce langage. il les supplie de chercher cette unité des croyants. Alors, il y a plusieurs aspects à cette unité, enfin, à cette unité ou ce refus de la division. Tenir tous un même langage, est-ce que ça veut dire dire exactement et rigoureusement la même chose ? Évidemment, non, ce n'est pas, pouvons-nous exprimer de manière différente, apporter des éclairages différents sur les choses, sur notre expérience avec Dieu, etc. Mais, nous devons parler Christ, c'est-à-dire nous concentrer sur lui. Or, justement, ce qui se produit, et on le voit au verset 11, 12 en particulier, moi je suis de Paul, moi d'Apollos, moi de Cephas, nous ne parlerons pas de ceux qui se réclament de Christ, on y viendra tout à l'heure, c'est justement de ne plus parler Christ, c'est-à-dire d'avoir un langage qui n'est plus centré sur la personne bénie du Fils de Dieu, sur sa seigneurie, sur ses perfections, mais sur l'homme. Tenir tout ce même langage, ne point avoir de division parmi vous, c'est le mot schismata qu'il emploie, n'est-ce pas, qui est différent d'un autre mot qu'il aura à employer plus loin, qui est airesseis, les divisions sur les questions doctrinales, la schismata serait plutôt des divisions qui ne touchent pas à la doctrine, mais plutôt à des ralliements, se rallier à tel serviteur de Dieu, etc. il me semble à être parfaitement unis dans un même esprit, donc il ne s'agit pas ici du Saint-Esprit, c'est le terme grec, c'est nous, enfin, qui veut dire l'intelligence, la mentalité, et dans un même sentiment, ce qui est le mot gnome, qui veut dire plus exactement, justement, faculté de connaître, ça vient de la racine du verbe gignosko, qui veut dire connaître en grec, donc, dans leur intelligence, leur perception doit être empreinte de Christ, dans leur connaissance, Christ est leur objet, c'est celui qu'ils doivent chercher à connaître et à découvrir toujours davantage, il ne s'agit pas, n'est-ce pas, de sentiments ou d'émotivité ici, les termes ne s'y rapportent pas, et quant au mot parfaitement uni, je renvoie, je ne pense pas faire le tour de ce qui est dit là, mais je renvoie en tout cas à un verset dans la première épître de Pierre qui présente en un peu plus développé la même pensée, la même exhortation, 1 Pierre 1, 22 et 23 ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, il s'agit bien de chercher Christ, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Vous voyez cette idée de parfaitement uni, c'est cela, vous aimant ardemment les uns les autres, passant outre vos différences, vos sensibilités variées, vos, même vos, vos opinions qui peuvent différer, Paul traitera de ces questions d'opinion plus loin dans l'épître au sujet des problèmes de liberté, de nourriture, de respect de certains aspects, etc. Tout cela doit être surmonté en vue d'être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment ou plutôt dans une même connaissance et Pierre rajoute dans un ardent amour mutuel. Alors, on en vient à cette question des écoles. J'ai appris par les gens de Chloé qu'il y a des rivalités au milieu de vous, donc des frottements, des conflits et chacun se réclament d'une certaine école. Alors, évidemment, c'est une caricature, enfin, ça caricature ce qui s'est passé dans l'histoire de l'Église depuis 2000 ans, c'est-à-dire qu'on fleurit des dénominations, des chapelles qui souvent se réclament, pas toujours, mais souvent se réclament d'un homme, d'un fondateur, d'un homme illustre, etc., de la tradition instaurée par quelqu'un et ainsi de suite. Et bien entendu, on peut être... Il y a eu tout au long de l'histoire des mouvements qui ont été amenés à répudier cela, c'est-à-dire à refuser le système dénominationnel. C'est un peu ce que nous avions à cœur nous-mêmes au commencement. Je ne dis pas qu'on a changé d'avis là-dessus, mais regardez le grand paradoxe que soulignent ces quatre appellations Paul, Apollos, Cephas et Christ. Bon, il y en a qui... Il y en a plusieurs dans l'Église ou plusieurs groupes qui se réclament objectivement d'un serviteur de Dieu. Paul, parce que c'est le fondateur. Apollos, parce qu'il a enseigné. Cephas, probablement, je ne sais pas s'il est passé à Corinthe, ça m'étonnerait a priori, mais parce qu'il est le premier des apôtres. L'apôtre Pierre, évidemment, ayant un rôle et on peut voir là peut-être l'embryon du courant catholique plus tard. Mais il y a aussi ceux qui se réclament de Christ. Alors ça, ce sont les super-spirituels qui balaient d'un revers de la main tous les autres qui sont attachés à des simples hommes et qui, eux, s'attachent au Christ. mais je trouve que cette prétention d'attachement au Christ contre les autres pour les pourfendre ou pour les mépriser ou pour les dénigrer, c'est peut-être le comble de la... enfin, du fourvoiement, de la déviation, de l'erreur. Et c'est vrai que l'expérience nous a appris que s'attacher à tout prix à être sans nom, à être sans dénomination peut faire tomber dans le piège d'une nouvelle forme de scission, de division du corps de Christ. On le sait, dans l'histoire, il y a des exemples au XIXe siècle, je n'en dis pas plus, qui sont particulièrement célèbres de mouvements, de croyants de grandes qualités et qui se sont ainsi attachés à n'avoir aucun nom que le nom du Seigneur et qui sont tombés dans un esprit de secte et de division. Donc, vouloir être de Christ contre les autres qui ne le sont pas ou qui ne se disent pas tels ou qui se disent d'une branche ou d'une autre de la chrétienté n'est pas la bonne attitude. On ne peut pas se servir du nom du Seigneur pour combattre son corps, pour combattre l'unité du corps. D'ailleurs, Paul le dit bien, n'est-ce pas, Christ est-il divisé ? Alors, il répond par là, à mon sens, à ceux qui se réclament de Christ, en disant qu'ils sont complètement dans l'erreur en se séparant des autres au nom du Christ qui les a tous rachetés et en même temps, il dit que ceux qui se réclament de Paul, d'Apollos ou de Cephas n'en sont pas moins de Christ et sont tenus de l'honorer au plus haut point et ne pas mettre un homme comme écran entre le Seigneur et eux. Alors, Paul le rappelle, ah oui, je voudrais encore souligner cette question de Christ, enfin, de se réclamer de Christ et de la bonne manière de parler Christ, c'est-à-dire de tenir tous ce même langage. C'est le fait que nous devons chercher ce qui est de Christ dans tous nos frères et dans les serviteurs de Dieu en ayant, enfin, je dis quelque chose de délicat à manier, en ayant en tout cas la volonté de laisser de côté les faiblesses et les défauts. Je pense que la fascination pour un homme vient de ce qu'à un moment donné tel serviteur de Dieu nous apporte beaucoup. Nous l'admirons, sa foi, nous apprécions son enseignement, mais nous sortons de la mesure à un moment donné en le portant en nous faisant le considérer comme plus qu'un homme. Le Seigneur permet des expériences au cours desquelles ceux que nous admirons, soit nous voyons leur faiblesse, soit malheureusement, parfois, sont amenés à dévier, font des choses graves et s'égarent, sans doute grisés par leur situation, leur renom, leur position, et le Seigneur nous permet alors de voir que nous avons nous-mêmes failli, nous avons manqué de sobriété, nous ne nous étions pas assez attachés au chef. Bien entendu, ça ne veut pas dire, et c'est pour ça que je tiens à mettre cette correction immédiatement, que nous devons admettre n'importe quoi, en particulier des enseignements qui sont erronés, des enseignements qui s'éloignent de la parole de Dieu. Là, nous devons être catégoriques alors que Dieu nous donne la sagesse de savoir quelles sont les limites, à partir de quand il y a une attitude de rupture qu'il faut adopter parce que telle personne enseigne des choses contraires à la parole de Dieu, contraires à la doctrine de la Bible, qu'il nous donne la sagesse et le discernement pour cela. Mais sachons par contre, comme le dit un autre texte, examiner toute chose et retenir ce qui est bien, il en va de même dans nos frères et sœurs. Alors, je termine ce point en relevant que l'apôtre Paul dit bien « Christ est-il divisé ? » Plus encore « Paul a-t-il ? » Alors ça, c'est évidemment c'est incontestablement emprunt quand même d'une certaine note ironique « Paul a-t-il été crucifié pour vous ? » « Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé ? » Alors, la première question « Paul a-t-il été crucifié pour vous ? » Bien entendu que non, il les ramène à la lucidité. Et quant à la question du nom de Paul pour le baptême, justement, enfin, on voit combien Paul a été prudent. « Je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous excepté Caius Crispus » et après, il se souvient encore, semble-t-il, de la famille de Stéphanas et il dit bien « afin que... » C'est assez frappant de voir le discernement que Paul a eu dans ces situations « afin que personne ne dise que vous avez été baptisé en mon nom. » Est-ce qu'il a, dès ce moment-là, dès le départ de l'Église, eu une sorte de pressentiment ? Le Seigneur lui a-t-il fait comprendre, lui donnait une intuition de ce qu'il y avait à peut-être baptiser tout le monde et apparemment, il s'en est retenu de manière à ce que le nom du Seigneur soit maintenu dans toute son autorité parmi eux et qu'en tout cas, lui n'ait pas donné prétexte à ce que le nom du Seigneur connaisse enfin, une sorte d'éclipse, si vous voulez. Nous nous arrêterons là à ce moment-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada